Dominique Tapie n'a pas réellement apprécié le biopic consacré à son époux, disponible depuis le 13 septembre dernier sur Netflix. CST du moins ce qu'elle a déclaré au cours d'une interview accordée au monde. Encore une fois, Netflix a décidé de ravir ses millions d'abonnés. Depuis le 13 septembre dernier, le public est invité à visionner Tapie, une mini-série consacrée à l'ancien ministréum d'affaires décédé en 2021. L'occasion pour chacun de découvrir, ou redécouvrir, son histoire à travers cet épisode. Cette fiction, où Laurent Laffitte incarne le rôle principal, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des proches de Bernard Tapie, notamment Stéphane, son fils. Faire une série qui s'appelle Tapie est être aux antipodes de la réalité, Netflix vous êtes des pigeons, a-t-il déclaré sur Twitter. Un avis similaire à celui de Dominique Tapie, la veuve businessman français. CST effectivement dans les colonnes du monde qu'elle a fait part de son retour après avoir visionné la série. Le problème avec cette série, c'est qu'elle mélange des faits réels apparemment, Dominique Tapie n'a pas été conquise par le visionnage de la série Tapie. Le problème avec cette série, c'est qu'elle mélange des faits réels, ce qui nous laisse penser que tout est vrai, avec de pures inventions, a-t-elle confié auprès de nos confrères, avant d'ajouter, dans mon histoire d'amour avec Bernard, tel qu'elle est racontée dans la série, j'ai l'air d'être très entrepreneuse et très entreprenante, ce que je ne suis pas. Au cours de leur premier déjeuner, quand Bernard demande à Dominique quel est son rêve dans la vie, elle répond à un bateau, un hôtel particulier à Paris. Jamais je n'ai été cette femme. D'un autre côté, Dominique Tapie tient tout de même à saluer les acteurs qui ont travaillé sur la fiction. Je reconnais que l'ourla fit n'est pas mal dans le rôle. Tous les acteurs sont d'ailleurs très bons. Ça aura sans doute du succès, a-t-elle reconnu. Si est-il déjà ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada